des membres des Premières Nations. C'est sûr que, sur le coup, j'ai été fâché... L'auteur de Wendake, Louis-Karl Picard-Sioui, ne s'attendait pas à ce que la chroniqueuse Denise Bombardier anime des discussions avec trois écrivains inus lors du prochain Salon international du Livre de Québec. Disons qu'elle est assez condescendante face à la question autochtone. À son avis, les prises de position de la polémiste la disqualifient de mener des entrevues avec des auteurs des Premières Nations. Je crois pas que Mme Bombardier, dans l'état actuel des choses, du moins, soit une personne qui soit apte à faire une entrevue culturellement sécure. Je trouve ça triste. La chroniqueuse et auteure ne croit pas que cette animosité soit fondée. Elle a quand même décidé de ne pas animer les discussions avec les auteurs Joséphine Bacon et Naomi Fontaine. Je n'interview personne de force. Alors que deux personnes refusent pour des raisons qui ne sont pas... qui sont les leurs, mais qui ne sont pas réelles, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Naomi Fontaine a finalement accepté l'entrevue avec Denise Bombardier. L'auteur Vanessa Bell critique sévèrement de Salon du Livre qu'elle accuse d'être déconnectée du milieu littéraire. Si en 2021, on n'est pas capable de reconnaître qu'une chroniqueuse de La trente de Denise Bombardier, qui tient des propos grossophobes, misogyne, racistes, peut potentiellement poser un problème à l'intégrité morale, notamment des personnes qui sont interviewées par cette dernière, c'est quand même stupéfiant. La dernière chose qu'on veut, c'est de les blesser. L'organisation du Salon du Livre n'a pas vu venir la critique. Sa porte-parole souligne qu'une place importante a été faite à la littérature autochtone cette année. Parmi les 30 auteurs invités, cinq sont issus des Premières Nations. Au niveau de la sensibilité, je ne pense pas qu'on en ait manqué. Louis-Karl Picard-Sioui est aussi un des auteurs invités. Il ne veut pas jeter la pierre au Salon du Livre, mais salue l'ouverture d'un débat. La seule morale à en retenir, c'est que peut-être que c'est important d'être davantage en contact avec le milieu. Le Salon international du Livre de Québec se tiendra du 7 au 11 avril. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Québec.